Et va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, Matin Sport. Sport. Bonjour M'hammar. Bonjour. On commence par le taekwondo et le championnat d'Afrique à Abidjan. Oui, c'était la première journée hier. Alors au cours de cette première journée, on retiendra l'élimination de Zahara Scherf, 7ème au classement africain. Elle s'est inclinée en quart de finale battue par l'Ivoire Ayenne, Kat Bitly. Elle, qui est classée 2ème au classement africain, 2 manches à 1, c'est dans la catégorie des 73 kg. Toujours chez les dames. Mme Saad Jaballah, 10ème au niveau africain, éliminée en quart de finale dans la catégorie des 49 kg par la Marocaine. Selma Morino, championne d'Afrique anti, 2 manches à 0. Chez les messieurs, Massinissa Scherf a également atteint les quarts de finale de la catégorie des 80 kg. Il a été éliminé à ce stade de la compétition battue par l'égyptien Saïf Issa. On revient sur cette première journée avec le directeur technique national de la fédération indienne de taekwondo, Salim Achouri, contacté par Roustoumi Haïchirif. Le taekwondo, il est important, le classement mondial, le ranking, il est important aussi. C'est ce qu'on peut dire, c'est le manque de compétition surtout. Le taekwondo, il faut participer le maximum du tournoi pour élever son niveau. Nous, par rapport aux moyens qu'on a, on ne s'est pas bien préparé. On a participé le dernier Open au Qatar, donc malheureusement, on n'est pas arrivé en demi-finale pour avoir des médailles. Il manquait peu pour le taekwondo, il faut de la compétition pour élever son niveau. Il reconnaît, préparation complètement ratée, beaucoup de retard à l'allumage côté athlète et côté fédération algérienne de taekwondo. Suite de la compétition aujourd'hui, pour nos représentants, entrer en liste de deux athlètes, Islem Gattafia chez les moins de 87 kg et Hani Tebib dans la catégorie des 74 kg. Je rappelle qu'au total, la sélection algérienne de taekwondo a engagé cinq athlètes à cette 14e édition du championnat d'Afrique qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. On va passer au judo, la sélection nationale qui s'est envolée pour l'Australie. Eh bien, une direction perte en Australie avec une compétition qui se déroule, c'est l'open de perte prévue les 10 et 11 novembre prochains. La sélection nationale composée de trois judokas. Driss Mesoud, rappelons-le, valeur sûre du judo algérien dans la catégorie des moins de 73 kg. Moustapha Yasser Bouamar dans la catégorie des moins de 100 kg. Alors que chez les dames, l'Algérie sera représentée par Belkadi Amina pour les moins de 63 kg. L'open de perte est important à plus d'un titre, c'est une étape, rappelons-le, pour la qualification au JO de Paris 2024. Il y a 4400 points à prendre. On passe au canoë et le kayak avec le championnat d'Afrique des nations. Ça fait plus d'un mois que la sélection nationale de canoë et kayak se prépare au niveau du barrage de Ksir dans la boulée de Djidjel. Prépare le championnat d'Afrique qui aura lieu au Nigeria. Compétition importante pour les athlètes. Parce qu'également pour le canoë et kayak, il y a dans la perspective, en ligne de mire, les Jeux olympiques qui auront lieu à Paris. L'Algérie sera représentée chez les messieurs Haïdra Ayou, Bintouatir Yad, Merzougi Sidali, Sidali Bel Aïdi. Alors que chez les dames, il y aura Farfad Aïa et Arabi Anfal. En paracanoë, Ibrahim Gendouz, qui est déjà qualifié pour les prochains Jeux paralympiques, sera lui aussi présent à ce championnat d'Afrique. Le sélectionneur national, Malk Azoud, parle de cette préparation, ou évoque cette préparation et les chances de notre sélection. Il est contacté par Loutfi Benidir. Le stage Taïana, il a pris pratiquement 50 jours. Les conditions, au niveau du groupe, il y a des conditions favorables pour progresser la performance des athlètes. Contrairement à ce qu'il se concentre dans le club Taoué Homme, le stage vraiment est intense. Il ne reste pas beaucoup pour le championnat. Les athlètes Taïana, ils vont opérer, inshallah, pour les qualifications. Le nouveau athlètes, il n'est pas comme avant. Il est très élevé, surtout les spécialités de Canoë. Le groupe Taïana, l'équipe nationale, il fait plusieurs spécialités. Qu'il y a le Canoë, qu'il y a le Canoë en B-Place, qu'il y a le Canoë Mono, qu'il y a le Kaya, qu'il y a le Paracanoë. Donc, chaque épreuve, il y a des chances de qualification qu'ils cherchent tout le monde. Donc, les Africains sont beaucoup plus connus que le Canoë. Si des épreuves, il y a des difficiles, parce qu'ils ont pris de l'avance à l'éna par rapport. Sinon, le Kaya, on aura des chances pour ramener des qualifications, inshallah. Et ça sera pareil pour les athlètes de Kaya, inshallah. C'était le sélectionneur national, Malchazoun, contacté par Loutfi Benidi à la sélection nationale de Canoë Kayak. Terminera son stage le 18 novembre. Départ pour le Nigeria, prévu le 19, compétition africaine qui débutera le 21 et qui terminera le 27 de ce mois. Toute autre discipline avec l'escrime en stage de préparation de l'étape de la Coupe du Monde de Sabre à Alger. L'événement s'est organisé, c'est devenu une tradition. L'événement sera organisé à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. Ça sera à partir du 9 novembre et ça se terminera le 11 novembre. Stage de préparation au centre féminin de Ben Aiknoun. Un stage qui va permettre aux staffs techniques de sélectionner les athlètes qui auront l'honneur de représenter l'Algérie à cette étape de Coupe du Monde. 21 athlètes entre messieurs et dames. Sur la préparation de la sélection nationale, Samir Hamoudi, le directeur exécutif de la Fédération Algérienne des Scrims. Bon, la préparation, récemment, ils étaient en Turquie, d'Haroïne Compets, c'est un tournoi satélite. Après, au niveau mondial, on n'est pas encore vraiment opérationnel, parce que nous avons les trois premières classes. Mais, incha'Allah, pourquoi pas, nous avons, c'est le but de ça, nous avons pour les athlètes. On y a 21-22 athlètes, entre garçons et filles, parce qu'ils vont participer en individuel et en par équipe. Comme nous sommes en pays organisateurs, on a le droit d'engager 4-4-7, mais au moins, on a le droit d'atteler 20 personnes. Les athlètes susceptibles, c'est l'équipe FI, FABRE-FI, FABRE-DAM. Ils sont vraiment à une qualification, juste un pas, ils ne sont pas loin pour les qualifications. On peut dire que le jour de par équipe, l'équipe FI, ils sont qualifiés au GIO ou pas. C'était Samir Hamoudi, directeur exécutif de la Fédération algerente d'escrime, contacté par l'autre fille Bénédille. Je rappelle que cette étape de Coupe du Monde, de sabre en individuel et par équipe, se déroule en présence des meilleurs athlètes mondiaux, représentant 83 pays, compétitions qui s'inscrivent également pour le compte du classement des qualifs aux Jeux Olympiques de Paris. Selon le programme publié par la Fédération internationale de la discipline, les deux premières journées seront consacrées aux épreuves individuelles, alors que la dernière journée du 11 novembre verra le déroulement de l'épreuve par équipe. Rendez-vous à ne pas rater à la Coupole du Complexe Mohamed Boudiaf. C'est enregistré football à présent avec l'African League. Eh bien oui, c'est la finale, la finale allée. Le Udé de Casablanca a battu Mamelodis and Downs. Deux buts à un. Le match retour est prévu le 12 novembre au Loftus Verswell Stadium de Pretoria. Favori, Mamelodis and Downs. Mamelodis and Downs qui est monté en puissance, qui est en train de confirmer d'année en année. Rappelons-le, demi-finaliste les Sud-Africains de la dernière édition, ils ont été sortis du fait du but marqué à l'extérieur. C'était un but partout à l'aller, deux buts partout au retour, contre le Udé de Casablanca d'ailleurs. Et cette équipe du Mamelodis and Downs, vous avez battu l'Ehli la saison dernière. Cette fois-ci, ils ont éliminé également l'Ehli. C'est pour vous dire, c'est une équipe qui est partie pour dominer le football en club. Le football continent a ajouté à cela. Il y a tout un travail qui a été fait. Tout d'abord, les entraîneurs de Mamelodis and Downs sont partis se former en Espagne et notamment à Barcelone. Donc, ils ont beaucoup travaillé avec les clubs européens. Ils ont également le recruté juste. Et c'est une équipe qui joue très bien. Elle développe un super football. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que Mamelodis and Downs est parti sur les cinq prochaines années pour dominer le football continental. D'ailleurs, ils avaient battu le CRB. Ils avaient donné une leçon de football au CRB lors de la confrontation contre le Chablanca de Belouisdade en quart de finale la saison dernière. On enchaîne avec la 11e journée du championnat d'Angleterre. Eh bien, hier, Nottingham Forest, eh bien qu'il n'avait plus gagné depuis plusieurs semaines, s'est imposé devant Aston Villa et met fin à la série d'Aston Villa en s'imposant deux buts à zéro. Et puis, il y a un club, un club. Alors, c'est Luton. On ne va pas prendre beaucoup de temps pour en parler. C'est un club assez particulier parce que vous avez le stade qui se trouve à l'intérieur d'habitation. C'est un club vraiment très familial. Luton, c'était la bonne surprise. Ils ont tenu en échec Liverpool. Un but partout. Mais aujourd'hui, ne ratez pas ce choc. Donc, Tottenham face à Chelsea. Tottenham peut reprendre la première place ou prendre la première place à Manchester City si Tottenham s'impose devant Chelsea. Tottenham invaincu depuis l'entame de la saison. En Espagne, 12e journée, on retiendra le nul entre le Real Madrid et Rayo Vallecano. Ça permet au Girona de prendre celle-là première place qui s'était imposée la veille. Le Real Madrid empagne sur le plan offensif. Il joue à Santiago Bernabéu. Valence a battu Grenade un but à zéro. Et Villarreal s'est incliné devant l'Atlético Bilbao, battu trois buts à deux. L'Ais Roma avec Roussam Aoua, titulaire, revient de loin. Il a été remplacé à la 73e minute après avoir été mené au score. L'Ais Roma a égalisé. Et c'est dans le temps additionnel que Lukaku, le belge, offre les trois points de la victoire à l'Ais Roma. Vainqueur, deux buts à un. La Juve prend la deuxième place après sa victoire. Un but à zéro contre la Fiorentina. Et revient à deux points de l'Inter de Milan. Voilà pour l'essentiel de la 11e journée. En Allemagne, le Bayer Leverkusen continue de dominer la compétition avec deux points d'avance sur le Bayer de Munich. Hier, on a eu le match nul entre Wolfsburg et le Werder de Brem. Nice, passe décisif de Hicham Boudaoui. À la 45e minute de jeu, Amin Guili du côté de Rennes, titulaire. Il a été remplacé dans le temps additionnel. Et puis on retiendra que Nice, on prend la première place au Paris Saint-Germain avec 25 points. Lyon ne gagne toujours pas. C'est la pire série. 11 matchs sans victoire pour les Lyonnais qui occupent la dernière place au classement général. Et puis on va terminer avec ce but. Ce but, je l'ai laissé pour la fin, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le but de Amoura avec le Royal Union Saint-Gilloise. Il s'est imposé deux buts à un retourné coup de ciseau acrobatique. Et il permet à son équipe de s'imposer deux buts à un. Amoura est sorti sur blessure à la 82e minute. Et en Arabie Saoudite, l'Ehli s'est imposé trois buts à zéro face à Riyad. Et l'Ehli s'est titulaire inscrit le troisième but de son équipe.